Je suis avec Daniel Bombardier qui a vu le tennis mondial passer sous ses yeux depuis plus de 50 ans puisque tu as sorti un livre « 50 ans dans les coulisses du tennis ». C'est ça. Daniel, est-ce que tu peux nous expliquer déjà tes missions sur un tournoi ? De quoi tu t'occupes ? Là, dernièrement, je m'occupe plutôt de l'hôtel parce qu'on fait ça au moins un mois, voire deux, avant le tournoi. C'est ce qui est de plus important pour les petits chéris qui n'ont pas d'argent pour payer l'hôtel. Mais avant, c'était plus animé. Il y avait l'hôtel, mais après, il y avait l'accueil des joueurs. Mais tout change. Donc, maintenant, je suis plus sur l'hôtel qu'autre chose, voilà. Je crois que ton meilleur pote, c'est un gars assez connu, c'est Yannick Noir. Oui. Est-ce que tu as deux, trois histoires sympas de la belle époque avec Yannick que tu pourrais nous raconter ? Les soirées. Je ne peux pas les raconter, mais les soirées, c'est la fête. Où pendant le Covid, où personne ne se voyait, nous, on trouvait un moment pour tous se retrouver, pour parler du fameux livre. Et donc, c'est lui qui a eu l'idée de ce livre. Et on a profité du Covid pour faire des soirées, les APO, très bien, très bien, voilà. Donc, Yannick, de toute façon, c'est la fête au départ. Tu as été responsable à Roland-Garros de l'accueil des joueurs pendant dix ans ? Ah, mais non. Là, je travaille. Pour Roland-Garros, je travaillais à l'année. Donc, c'était tout. Je bossais avec Jacques Dorfman, à l'époque, et Hervé Duté. Et voilà, pour les tournois qu'il y avait, pour les étrangers qui venaient en France, et qu'on envoyait dans les tournois. Donc, moi, c'était à l'année. Pendant Roland-Garros, effectivement, les joueurs venaient souvent dans mon bureau pour les invitations. Voilà. Je crois que dans ton livre, je l'ai lu, il y a évidemment des anecdotes sympas que le grand public ne sait pas. Par exemple, Joe Tsonga à Wimbledon, il me semble, qui venait fumer des clopes avec toi après ces matchs ? Non, on se cachait. On se cachait et c'était à Marseille. Ah, c'était à Marseille. Pour le lieu de rendez-vous, c'était Marseille. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y en a d'autres comme ça que tu pourrais nous raconter, des trucs ? C'est pas bien de dire qu'on fumait des clopes ensemble. Bon, c'est pas grave. Il y a prescription. Oui, il y a prescription. De toute façon, c'était de temps en temps et c'est sûr que ce n'était pas un fumeur. Donc, voilà. D'autres anecdotes. Je ne sais pas, j'ai connu plein de joueurs. Je suis contente de les revoir. Les Nastas, les Tyriac. Ceux qui étaient sympas, je précise quand même. Je suis contente de les revoir à l'occasion de Roland-Garros. J'aime bien aller à Roland-Garros pour voir tous les copains, mais bon. Je crois que tu es connu pour ne pas avoir ta langue dans ta poche, mais avoir une qualité de service sans pareil, parce que tu es capable d'envoyer un texto à la femme du joueur, à minuit et demi, en lui disant, et n'oublie pas de lui dire qu'il a le practice à telle heure, la navette à telle heure. Ça, c'est le boulot, ça fait partie du boulot. Donc, ce n'est pas un truc spécial chez moi. Je pense qu'il y en a d'autres qui le font dans les tournois. Moi, de toute façon, je le ferai toujours. Quel que soit le joueur, qu'il soit sympa ou pas sympa, si ça concerne le boulot, je le ferai toujours. Tu es né en 1938. Oui, une belle année. Un grand cru ? Un grand cru, absolument. 1938, c'est une belle année. Il y en a plein, Jeanne Fonda, elle est 1938. Elle, elle fait ses 86 ans à Cannes. Et toi, tu les fêtes sur les 2 ans 50 ? Moi, je ne fais pas 200 personnes, parce qu'il sait que tout le monde est en vacances. Voilà. En tout cas, tu les fêtes tous les ans sur les tournois ATP, parce que tu es sur les 250 ? Oui. Et tu es une passionnée de sport, parce que tu me disais que pendant les JO, tu allais passer 20 heures par jour devant ta téloche ? C'est ce que je vais faire là. Bien sûr, on ne peut aller nulle part dans Paris, donc je resterai chez moi et je regarderai les Jeux Olympiques. Et avant, je regarderai le road football. Et avant, je regarderai éventuellement Roland-Garros chez moi aussi, si je n'ai pas envie d'y aller. Voilà, tous les sports. Je peux regarder la NBA à 3 heures du matin. Je peux regarder le hand. J'aime tous les sports. J'ai entendu parler de sport toute ma vie, donc allons-y. C'est qui aujourd'hui tes joueurs préférés ? De tennis ? Oui, de tennis. De tennis. Préférés, les Français déjà. De toute façon, je suis française, donc je fais priorité aux Frenchies. La Monf ? Bien sûr, la Monf, bien évidemment. Qui d'autre ? Tous les Français. Je te donne les Français, même pas lesquels. Richie, puis il n'y a même pas de toute façon, il y en a de même quatre filles. Nul air. Mon fils, pas mon fils, fils Arthur. Comment il s'appelle ? Mon petit choulu gavanache. Voilà, tous les nouveaux. Ils sont sympas, donc je ne peux être que sympa avec eux. Et au foot ? Et au foot, c'est la Ligue anglaise pour moi. J'ai pleuré hier soir de voir les adieux de Cloppe pour Liverpool. Et voilà, j'aime la Ligue anglaise, la Ligue française, elle est nulle. T'aimes quand ça castagne ? Hein ? T'aimes quand ça castagne ? Ah non, quand ça castagne, non, quand il y a des buts. Quand ils se tapent dessus, c'est moins drôle. Mais j'aime voir le foot au foot. Je ne vais pas dire que la Ligue 1 est réjouissante. T'es pour quel club ? Jusqu'à présent, pour le PSG. J'habite à 100 mètres du Parc des Princes, alors donc, forcément, Paris. Mais ceci dit, ce n'est pas pour ça qu'ils m'emballent plus. T'es allé au stade avant ? J'y allais tout le temps, maintenant beaucoup moins. Tu connais toujours les champs ? Je connais qui ? Les champs, les champs de supporters. Oh, ça, j'en ai rien. Il n'y a que celui de Liverpool. Il n'y a que celui de Liverpool que j'aime. Est-ce que tu peux ? Les champs du Parc des Princes, le truc, c'est nul. Est-ce que tu peux nous chanter le champ de Liverpool ? Non. Non, parce que je vais pleurer. Ah ben oui, ça, c'est la musique de Liverpool, c'est une merveille. Et je te dis, j'ai chialé hier soir quand Clop a fait ses adieux. Au montage, on met un petit air de Liverpool sur Daniel. qu'est-ce qui rend le... Alors déjà, est-ce que tu es bien installé dans cette voiture Lexus, Daniel, ça va ? C'est bien. La conduite est douce ? Elle est parfaite. Bon. Les conducteurs, les chauffeurs sont parfaits et sympas. C'est ce qu'il faut pour tous les cafoulius dans le transport. C'est la dernière édition du tournoi de Lyon. Qu'est-ce qui le rendait si spécial ? On va pleurer. Ben, spécial, c'est parce que ça a lieu dans un parc extraordinaire. Il n'y a pas ailleurs il y a ça. Donc, je reconnais que c'était une idée géniale. Et d'ailleurs, même Boublic que je viens de rencontrer, il m'a dit que c'était super. Et pourtant, hier, il n'a pas été super sympa quand il est arrivé là-bas parce qu'il avait marché. Il ne savait pas, il croyait qu'il y avait des voitures. Ben non. Donc, tu peux marcher au milieu de la verdure. C'est magnifique. C'est génial. Et mes potes qui font les cours, ils arrivent ici un mois et demi avant. Donc, pour être toujours sympa avec la pluie. Je crois qu'il y en a eu beaucoup pendant leur séjour. Mais le cadre est unique. Boublic qui t'a mené la vie dure un peu ces derniers jours, je crois. Oui, un peu. Mais aujourd'hui, il m'a fait la bise ce matin. Il était content de me voir. Vous êtes réconcilié ? Oui. Mais lui, ce n'est pas lui, c'est les agents qui ne sont pas précieux. Les agents, ils te donnent des ordres. Mais enfin, s'il a les moyens de pouvoir se payer cinq chambres dans chaque tournoi et tout, tant mieux pour lui. Je ne sais pas ce qu'il va faire à Paris, mais chaque joueur fait comme il le sent. Comment est-ce que tu vois l'évolution du tennis par rapport à ce que tu as connu dans les années folles ? l'explosion du tennis par rapport à aujourd'hui ? Ce côté un peu business ? Le tennis est en baisse. Moi, je veux bien. Je n'ai pas l'impression. Ça ne me donne pas l'impression. À chaque tournoi, il y a toujours autant de monde. Roland-Garros, c'est blindé. Dans l'US Open, quand je regarde à la télé, c'est blindé. Moi, je veux bien. Wimbledon aussi. Alors, peut-être, la baisse du tennis, c'est peut-être dans les clubs en province ou je ne sais plus où, mais je n'ai pas l'impression. Les gens aiment toujours autant le tennis et je ne vois pas s'il y a plus ou moins d'emboutements d'avant. Et le côté stars, réseaux sociaux, tu le trouves comment ? Les réseaux sociaux, on s'en fout. C'est nul. C'est nul. De toute façon, ça ne crée que des histoires, les réseaux sociaux. Tu m'as dit « Tennis Legend, vous êtes chiant, vous envoyez trop de notifications. » Voilà. Tennis Legend, c'est une catastrophe. Tu regrettes même de t'être abonné ? Oui, je ne sais même pas pourquoi. C'est quand je ne savais pas me servir de téléphone, j'ai dû taper au hasard. Mais non, mais c'est sympa. De toute façon, ça me fait marrer parce que tous les commentaires et tout ça, j'ai vécu ça. Alors, je connais. Je connaissais les joueurs de l'époque, donc ça m'amuse. Qui est-ce qu'on devrait interviewer, tu penses, qui a des histoires un peu sympas qui s'en fout, qui balancent ? Quels joueurs ? Oui, joueurs ou staff. Alors là, tu me demandes un truc, je n'en sais rien. Tu sais que ton nom, c'est celui qui est le plus revenu quand je disais qui on doit interviewer, les gens me disaient Daniel Bombardier. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Quand est-ce qu'on prend un bon moment pour retracer un peu ? Pour enroser. Pour ? Pour boire à la PO, enroser. Il y a une petite clope avec ou pas ? Bien sûr, une clope, ça s'impose. Ok. Voilà. Bon tournoi, Daniel. Merci d'avoir pris le temps. C'est un plaisir. C'est très gentil. Allez, à la prochaine. Allez, c'est ça. Ciao, ciao. Je te rends ton pumeau. Sous-titrage ST' 501